salut les amis comment vous allez en tout cas moi je vais super bien je vais super bien j'espère que votre journée commence très bien parce que là comment la bonjour les amis salut salut comment vous allez en tout cas moi je vais super super bien en tout cas moi je ne commence très bien j'espère que la votre aussi commence très très bien aujourd'hui vous savez très bien que moi j'ai pas pour habitué d'intervenir comme ça sur les soi-disant buzz de la toile mais je vais me prononcer rapidement sur le cas le clash qui oppose emma l'os à bob dina le jeune bob dina voilà voilà bon dans cette vidéo je vais parler brièvement je serai pas long parce que je vais parler aux deux parties tranquillement j'espère qu'elles comprendront le truc c'est quoi je vais d'abord me prononcer sur bob dina et après donner un message à emma l'os bon bob dina le truc c'est quoi je comprends moi personnellement j'ai kiffé ta chanson j'ai vraiment vraiment quitté ta chanson tu as vraiment dénoncé ce qu'il fallait dénoncer même si c'est vrai ou pas en tout cas les personnes qu'ils font tu as bien fait des choses d'en parler parce que c'est récurrent c'est un truc qui qui coulent sur la toile et personne n'en parle en tout cas c'est normal on a nos enfants qui sont là qui suivent ces derniers là on a nos filles nos soeurs et tout qui veut faire comme elle et tout c'est pas un bon exemple maintenant à savoir si c'est vrai ou pas ça je ne sais pas voilà donc le sujet en quelque sorte dans ta chanson il n'y a pas de problème c'est un bon sujet que tu as dénoncé c'est pas bien de mener une vie de prostituée de luxe ou une vie de prostituée simplement c'est pas noble pour une femme donc à la base j'ai kiffé ta chanson j'ai vraiment vraiment kiffé ta chanson ça ne faut pas que je te menti et puis quelque part si je me permets de m'adresser à toi c'est parce que tu es mon petit frère je crois que tu as 23 ou 24 ans si je ne me trompe pas 23 ou 24 ans donc je peux me permettre de donner tes conseils voilà le truc c'est quoi je sais que tu as un niveau ingénieur si je ne me trompe pas aussi tu as un niveau ingénieur mais je pense que la partie du droit là tu n'as pas trop 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 bien compris ou tu n'as pas trop bien fait peut-être que tu comptes c'est une chose où tu causes avec la star même en question en coulisses pour juste faire le buzz il n'y a pas de problème mais aller jusqu'à dire que cette affaire ne peut pas aller loin parce que tu n'as pas peur et tout je pense que c'est très audacieux de ta part c'est très audacieux de ta part parce que c'est vrai cette tu n'as pas utilisé son image mais tu as eu des propos où elle ne se reconnaît pas dedans donc elle peut te pousser pour des propos diffamatoires voilà elle peut te pousser pour diffamation en justice et puis essayer le fait bien c'est l'un bon conseil un petit crédit gros 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 ennuis en fait voilà c'est vrai que ton sujet à la base il est bon mais aller jusqu'à dire que tu n'as pas peur et tout bon je trouve que c'est très audacieux de ta part donc il faut souvent descendre des nuages et puis ça va souvent placer les mots là où il faut quoi voilà en tout cas moi je kiffe ta chanson mais tu dois pas dit parce que si elle veut écrire des problèmes va te créer des problèmes sans problème parce que tu as eu des propos clairs envers la personne dans ta chanson voilà maintenant Emma l'ouest franchement Emma l'ouest moi je te kiffe bien j'aime bien ta starlette que tu fais et tout tu es cool tu es une très belle femme mais la seule partie que je n'aime pas chez toi que je n'aime plus chez toi c'est la partie de ta surety esthétique mais c'est ta vie je donne que mon avis en fait bon bref pour parler au cas pour venir pour en venir au sujet bob d'héna d'abord un c'est un jeune frère il a que 24 ans donc tu peux lui concéder ça tu peux lui pardonner ça parce que je le dis ça je le dis comme ça pourquoi il ya des personnes qui t'ont fait pire que ça qui t'ont même insulté ouvertement quitte qu'ils se sont même moqueux de toi à plusieurs reprises t'as jamais dénié vouloir poursuivre ces personnes en justice mais parce que le petit a fait cette vidéo là tu sors de tes gongs en disant que tu vas le faire enfermer et tu vas le poursuivre et tout c'est ton droit mais je pense que il ya des personnes autour de toi qui méritent mieux que ça je sais pas si tu as eu des affinités dans le passé avec ces personnes là que tu n'oses pas les poursuivre en jésus mais tu as peur de cette personne là mais moi je te demande pardon à la passe du frère bob d'héna je demande vraiment pardon faut lui consoler ça faut lui pardonner ça parce que je me dis que c'est vrai qu'il a dit certaines choses si tu ne reconnais pas les dents ça coule sur ton corps comme on dit ça glisse sur ton corps mais quand tu réagis comme ça c'est comme si à la base qu'il avait dit il y avait beaucoup de vérité les dents donc évaluée si je te demande sincèrement pardon essaie essaie de lui pardonner ça essaie d'oublier je te demande pardon je te demande sincèrement sincèrement pardon je sais que tu n'es pas quelqu'un de méchant tu es une femme très douce et très gentil donc ça sert à rien de le mettre en prison parce que même si tu le mets en prison ou pas la vidéo va toujours courir dans les bois de nuit d'un high club et tout c'est déjà parti en fait donc tu peux pas arrêter donc les amis c'était mon mot de fait partager la vidéo et puis marx 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 du j'aime je vous aime continuer de vous abonner on est ensemble bigo 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 abirondo le messi bigo abdiès la machine